Je donne la parole aux différents groupes pour des explications de vote. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Jacques Crabal. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Les crédits de la mission politique des territoires ont une résonance particulière en ces temps de crise et de malaise persistants dans nos territoires ruraux, d'ailleurs comme dans les quartiers sensibles de nos villes. Au premier regard, s'il y a une légère baisse des crédits de la mission, elles participent à l'effort de redressement de nos comptes publics dans la justice. Cela dit, au-delà de cette baisse de crédit, d'autres moyens supplémentaires qui ne figurent pas ici sont mobilisés pour la politique des territoires. Cette mission a un effort caractère interministériel, la présence des ministres le prouve, la politique des territoires par nature transversale. Elle consiste à soutenir à la fois le commerce, l'artisanat, l'agriculture, l'économie de proximité, l'habitat, les services publics ou encore l'accès aux soins. Au sujet de la politique de la ville, l'année 2015 est marquée par la négociation des contrats de vie. La quasi-totalité sont désormais signées, comme à Château-Thierry, monsieur le ministre. L'exonération pour les bailleurs sociaux avec l'abattement de 30% sur les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les logements situés en quartier prioritaire, interroge, comme vous le savez. Et cette exonération n'a de sens qu'à partir du moment où il y a des contreparties de la mise en œuvre, d'actions contribuant réellement à améliorer la qualité des services et la vie quotidienne des locataires. Et hier soir, en séance, nous avons voté, au cours de l'examen de l'émission en relation avec les collectivités territoriales, un amendement du groupe 2RDP, défendu par mon collègue Joël Giraud, qui prévoit des modalités de compensation de l'État vers les communes, qui subiront les conséquences de l'exonération. Le gouvernement s'est montré ouvert à cette question qui est centrale, à l'heure où les communes vont subir une baisse forte des dotations globales de fonctionnement, parce que sans compensation, ce sera un affaiblissement des villes-centres qui ont des logements sociaux, sera inévitable et les quartiers visés seront nécessairement perdants. Et le président de l'ANRU est là pour en témoigner. En matière de politique, en faveur des territoires ruraux, l'année 2015 est riche en annonces de diverses mesures, également, issues des travaux des assises de la ruralité, poursuivis par les deux comités interministériels aux ruralités. Globalement, cette mission n'est pas la plus mal lotie, si je puis m'exprimer ainsi. Je voudrais saluer, au nom des députés de ZRDP, le choix de tenir compte de la montée des argoisses dans nos territoires. Nos ruralités, dans leur diversité, incarnent l'image de la France. Nous devons les aider à relever les défis qu'elles rencontrent dans une période où elles sont bousculées par des évolutions brutales. Les craintes légitimes qui s'expriment doivent être écoutées. Après, il faut le dire, des années de négligence, je voudrais croire que le gouvernement a entendu le message et qu'il est déterminé à y répondre pour garantir un développement harmonieux et juste de l'ensemble des territoires de France. Je crois qu'il est aussi vain qu'absurde d'opposer, et vous l'avez rappelé Madame la Ministre en prenant la parole, d'opposer les villes aux campagnes. Dans chaque zone se trouvent des richesses, des opportunités, des initiatives à encourager. La stigmatisation, le dénigrement, le mépris, les clichés véhiculés sur nos campagnes comme sur nos banlieues relèvent de l'ignorance, de l'injustice et de l'ingratitude. Si les espaces sont différents, les aspirations sont les mêmes pour nos habitants, qui effectuent bien souvent d'ailleurs un chassé croisé entre ces espaces. Cadres de vie, services publics, emplois, cultures, nous sommes tous des urbains, et nous sommes tous bénéficiaires des services de la ville, comme des bonheurs, des prairies et des montagnes. Parmi les mesures visant à réduire les injustices hors de cette mission, je tiens à saluer l'abondement de la moitié du fonds d'investissement doté d'un milliard pour les collectivités. C'est 500 millions d'euros pour les zones rurales, dont 300 millions d'euros iront pour la revitalisation des centres-bourgs. Ces crédits sont vitaux pour le maintien de l'animation et le développement des centres de nos petites villes. Et ils ont des externalités positives sur toutes les aires d'influence. En termes de logement, l'élargissement du PTZ, qui fait le buzz médiatique aujourd'hui, bravo, puisque en assouplissant les critères, ça devrait permettre à 120 000 ménages en bénéficiant en 2016. Alors, ce n'est pas seulement un élu de la majorité qui dit ça, ce sont aussi les acteurs socioprofessionnels qui le répondent sur les ongles. Donc, comme le président de l'AFFB qui se réjouit de l'extension de ses critères, au total, c'est plus de logements et aussi plus d'emplois. Donc, c'est une mobilisation de plus de 250 millions d'euros supplémentaires par an pendant 5 ans. Donc, ça, ce sont des bonnes choses. Aussi, je veux parler du fonds d'aide à la pierre, ou encore l'éligibilité des communes en tension aux dispositifs d'investissement locatif. Madame la préfète de région a signé aujourd'hui l'arrêté pour le zonage de Château-Thierry en B2, Madame la Ministre. Merci encore. En matière de santé, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez exprimé. Comme il en est aussi en matière des maisons de santé au public. Donc, tout ça, ça vise à une réduction des inégalités d'accès et une qualité de service. Madame la Ministre, vous aviez annoncé le déploiement de 1 000 maisons de services publics. Ça va dans le bon sens et j'espère qu'elle se concrétisera le plus rapidement possible. Donc, gardons à l'esprit que tous ces crédits d'intervention en faveur des territoires défavorisés dans les quartiers en ville, comme dans nos territoires ruraux, ne sont pas des faveurs, mais une correction d'inégalité. Ils permettent d'assurer une continuité territoriale et de favoriser les leviers de coopération entre territoires pour répondre aux besoins et attentes de leurs habitants en luttant contre les concentrations de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales. Dans ces conditions, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous faisons confiance et nous voterons donc bien sûr les crédits de la mission. Nous devons lutter de toutes nos forces contre la diffusion du sentiment de délaissement et d'abandon pour redonner confiance. Dans ces territoires, qualité de vie, tradition, innovation, solidarité peuvent se conjuguer avec harmonie, le potentiel est immense, il nous appartient de le valoriser au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Merci à vous. Merci mes chers collègues. Je vous rappelle que les explications de vote par les porte-parole des groupes sont de 5 minutes et pas de 6 minutes. La parole est à... Sous-titrage Société Radio-Canada